Kiosque, je vous vois très nombreux en train de suivre ce magazine, alors vous aurez des analyses, des commentaires de l'actualité du jour en Repuie démocratique du Congo avec Walter Koui qui est face à John Kabeza. Madame, Monsieur, l'actualité qui a dominé la fin de la semaine et les débuts de cette semaine, c'est d'abord la tempête qui s'écoue, le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, vous aurez des analyses, des invités quant à ceux, et puis l'artiste musicien Kofi Olomide qui est attendu au parquet général près la cour de cassation, c'est donc aujourd'hui ce qu'il sera là, il sera représenté, le temps puisqu'on sait que l'artiste musicien se retrouve en Afrique du Sud, les images ont circulé sur les réseaux sociaux, et puis à quand l'investiture du gouvernement bomba à Kinshasa, toujours part d'investiture, est-ce que, qu'est-ce qui bloque, est-ce que c'est la directive, si je peux dire ça, du vice-premier ministre, ministre intérieur, lui demandant de revoir la composition des ordonnements en mettant à l'écart les commissaires généraux, est-ce que c'est les députés provinciaux qui réclament six mois de leurs émoluments, de leurs salaires, je ne sais pas, alors nous allons analyser les sujets avec nos invités ce matin, Watercouille, et avec John Cabessa, encore une fois, merci de nous suivre, Watercouille, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour Madame Gisèle, bonjour à John que je revois après quelques mois d'absence, on ne s'est pas croisé, et salutations aux téléspectateurs de CC et CCTV, tous ceux qui suivent cette émission, nous avons la modestie de nous présenter ici pour échanger patriotiquement sur l'évolution de la situation politique de notre pays, merci beaucoup. Voilà, John Cabessa, bonjour, bienvenue, bon début de semaine. Bonjour chère Gisèle, bonjour également à Walter, mon complice, je pense très bien qu'on va faire un bon duo aujourd'hui assez pédagogique pour permettre à tous également de comprendre ce qu'il faudra, et aussi une occasion pour Rézé de souhaiter un bon début de semaine et aussi penser à tous les Congolais qui nous font confiance, mais également qui passent des moments très difficiles dans la partie Est, mais aussi à Kinshasa, je pense au moins que c'est une occasion de saluer pour faire observer un petit dossier. On circule depuis ce matin, on est en train de trouver, je ne sais pas si c'est un nouveau service ou une nouvelle brigade qui régule maintenant la circulation routière, c'est mentionné, mais que les motards évangélistes, donc vêtus en noir, jaune-noir, si vous allez circuler tout aux alentours également des Triomphales, Willéry et ainsi de suite, cohabitent au même moment, ces services cohabitent au même moment avec les policiers, ou pour dire les PCR, on ne sait pas exactement, moi je voulais un peu avoir les détails, les ministres de l'Intérieur doivent nous dire, ce sont des combattants de l'IDPS, ce sont des patriotes normales, des citoyens qui ont trouvé l'option de réguler la route, mais je me rends compte qu'on est en train de zapper totalement les policiers, quelque part j'ai aimé dans la maison, j'ai trouvé une nouvelle discipline, c'est-à-dire dans des coins là où il y avait des embouteillages, c'est carrément la circulation assez fluide, mais la plus grande question est de savoir où sont passés, ou également d'où viennent exactement ces motocyclistes évangélistes, ils sont des quels services, et qui les a au moins envoyés, et pourquoi on ne nous a pas informés qu'ils pouvaient avoir de nouveaux agents sur le terrain pour réguler la route, ou soit... Ce sont des motocyclistes ? C'est écrit motard, évangéliste, mec, ils sont vêtus, et il y a d'autres qui ont des motos, des motos, je dirais, de la dernière technologie, je pourrais dire une fois de plus, mais il se pose juste un problème pour savoir identifier d'où viennent ces gens qui explosent, je dirais, en flûmes, en flûts dans toute la rue de Kinshasa. C'est ça un peu la grande question, mais je crois peut-être qu'on va nous éclairer, mais ça inquiète, je trouvais la population assez observatrice pour savoir qui sont-ils, et qu'est-ce qu'ils font. Il les fait, et ils les font carrément avec beaucoup plus... Ils les font bien. Je pourrais dire qu'ils les font bien, avec beaucoup plus d'inquiétude, je pense que même Walter ne sera pas dérangé quand on va faire les déplacements vers le coin, mais les grands problèmes, qui fait quoi, comment, qui les autorise ? Ce sont des grandes questions. Voilà, merci John Cabez, alors nous allons commencer par cette convocation et l'artiste musicien confie au Lumidier, puisque c'était aujourd'hui, mais curieusement, il n'est pas là, Walter. Il peut être représenté par ses avocats ? Oui, avant de revenir à votre question, je reviens un peu sur le dossier Mike Mokebay. Ça fait plus d'une année qu'il avait été arrêté, interpellé par les services de sécurité, et puis conduit au parquet avant d'être écroué, où j'étais à la prison de Makala. En son temps, on nous avait fait savoir qu'il devrait être poursuivi pour des propos outrageants et également qu'il avait tenu des propos qui attisaient la haine raciale, qu'il devrait être jugé en procédure de flagrance. Un an après, aucun magistrat n'est à mesure de nous expliquer c'est quoi une procédure de flagrance et pourquoi quelqu'un qu'on a arrêté pendant qu'il a commis une infraction ou dans des temps voisins doit encore traîner plus d'une année en prison sans qu'il ne soit jugé. Donc c'est cette justice malade que nous voulons vraiment relever, remettre sur les rails, parce que sans la justice, notre nation ne va pas se relever. Et comprenez que le président de la République l'a dit, tout le monde l'a dit, malheureusement, c'est comme si de rien n'est fait. Notre justice n'est là que pour, à la limite, être à la solde des politiques. Quand vous êtes du bon côté, généralement, elle ne fera rien à moi que vous ne puissiez déranger fortement. C'est l'image que nous avons de cette justice depuis les temps anciens. Rien n'a changé et nous en appelons à la conscience. Madame Rose Moutombra, en son temps, a répertorié plusieurs cas, plusieurs personnes qui attendaient d'être jugées après plusieurs années. Mais malheureusement, elle est partie. Connaissant notre système politique, je crois que le rapport qu'elle avait fait en son temps s'est rajouté dans la poubelle. Mais revenons à votre question. Mais on a vu le nouveau ministre, François Moutombra, qui a fait aussi le tour des présents. Il n'a pas vu Mike. Oui, généralement, tous les ministres qui arrivent, tous les gardes des Sceaux qui arrivent, même ceux des droits humains, font la même ronde à chaque fois qu'ils arrivent. Mais il n'a pas vu Mike Mugeba, il n'a pas misé sur ce cas-là. Je ne sais pas, il n'a pas. Moi, j'ai plutôt vu la vidéo quand il parle avec les prisonniers qui se reconnaissent être violeurs, mais qui veulent sortir. Ils disent, « Bisonio soit à Tozaba violeur, trois ans, quatre ans. » Et quand il dit, « Viola, qu'on a Kinshasa. » Non, certains disent, « Moi, c'est au bar Congo. » Et ils demandent qu'ils soient amnistiers. D'être braves, d'être courageux, mais je me dis, ils ont constaté que les politiques, on les laisse, mais eux, ils sont là, ils doivent pourrir en prison. Pourquoi ? Autant notre justice est molle avec les politiciens, autant elle doit l'être, selon ce que j'entends dire, avec tout le monde. Mais à mon avis, on doit, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, on doit corriger cette image de notre justice, qui est là comme une toile d'araignée, que pour arrêter les plus faibles, les insectes, et laisser filer les oiseaux. On doit changer cette image de notre justice. Mais pour revenir à votre question, Kofi, comme il avait déjà son programme, il ne pouvait pas l'arrêter parce qu'il avait été convoqué par la justice. parce que ceux qui sont dans le monde du showbiz savent comment ça fonctionne. Vous avez une programmation, des concerts, des productions à faire à l'extérieur, où ça et là, il faut tenir l'engagement quand vous avez perçu votre cachet. Parce que si vous ne le faites pas, il y a des procès qui vous sont collés. Et la justice doit venir à cela ? Non, mais le problème de Kofi, c'est un problème, c'est un programme, un agenda privé qui ne publie pas. La justice ne savait pas que Kofi avait un autre agenda. Mais je crois que je ne le vois pas fuir parce que c'est un Congolais, sa résidence est ici en République démocratique du Congo. Où qu'il pourra aller, il va revenir en République démocratique du Congo. Mais son avocat peut le représenter en attendant pour dire que, présenter que le monsieur n'a pas fui, il avait déjà un agenda qu'il a respecté. Je crois que ça doit se passer. Mais moi, ce qui m'étonne, ce qui m'étonne plutôt, c'est que Kofi soit appelé au parquet général. Mais le premier qui devrait être appelé, c'était des ministres. Rappelez-vous de cette image. Les ministres, pendant un conseil des ministres, ça signifie qu'on nous tue, personne ne parle. C'était des ministres. C'est par rapport à la communauté internationale. En son temps. Mais Kofi l'a dit aussi. Mais qu'est-ce qui prouve que Kofi ne l'a pas dit par rapport à la communauté internationale ? Qui est entré dans la tête de Kofi pour dire que c'est pour le local ? Lui dit, on nous gifle. Madame, sachez que tout ce qui se passe au conseil des ministres et même la com qui se passe là, c'est pour la consommation locale. Ce n'est pas pour la consommation de la communauté internationale. Non, mais quand même, on a mis des joueurs dans des matchs internationaux. La communauté internationale passe le jour par les ministères des Affaires étrangères qui n'avaient pas pris la parole ce jour-là pour faire le compte rendu. C'est le ministre de la communication, Patrick Mouyaya, qui avait parlé. En son temps, moi, j'avais dit que l'autorité ou les ministres ne sont pas là pour faire les gestes des activistes des mouvements citoyens. Ça, qu'on laisse aux joueurs, aux différentes vedettes, aux animateurs des groupes WhatsApp, aux leaders des mouvements citoyens, de le faire. C'est un autre combat. Mais les gouvernants, les ministres, ne sont pas à se plaindre. comme tout le monde. Non. Ils sont là pour agir. Ils ont plein pouvoir pour agir. C'est comme l'armée. Rappelez-vous sur ce même plateau, je disais que quand le président du Burundi est arrivé ici, il a échangé avec le président de la République. Pendant le point de presse qu'ils avaient tenu, nous avons, ou j'ai posé la question, il a dit ceci, je répète mot pour mot. au-delà de l'appui de l'EAC ou la communauté internationale, votre constitution donne aux forces armées de votre pays le pouvoir de traquer les forces négatives. C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait ? Oui, mais nous sommes... Ok, c'est ce qui s'est fait. Les forces armées sont au front, ils sont en train de traquer, ils sont en train de... Je n'ai pas dit qu'ils ne traquent pas, mais ce que nous attendons, c'est les résultats. C'est pourquoi je n'aime pas assez commenter sur ce point. Merci. Ce que le peuple veut, c'est les résultats. Il y a deux ou trois semaines, j'ai fait un déplacement dans une région vers l'est de la République. Je vous dis que la situation n'est pas bonne et ça a un impact sur les trésors publics. J'ai vu dans un aéroport en son temps, les avions militaires descendre des cargaisons de l'armée. C'est acheté avec l'argent qui devrait servir pour bâtir les routes. Donc, je pense que nous traversons des moments très difficiles qui nécessitent vraiment un courage patriotique de ne pas nous leurrer des cibles, de ne pas nous perdre dans des histoires inutiles. On pourra mettre Kofi en prison, les faits seront là, la réalité et les têtus, elles seront là. Mais on nous appelle au patriotisme. C'est-à-dire quoi ? Ne pas avoir des propos comme ce qui lui est réprochée. Mais c'est un désarroi. Démobilisant, dégueu, donner du courage à nos forces armées. Les ministres ont dit, on tire sur nous, personne ne parle. Kofi, il dit quoi encore ? On nous gifle. On nous tape. On nous tape. Gifler, c'est-à-dire que vous n'avez pas la force de répondre. Mais les ministres ont dit, elles appellent à la communauté internationale. Non, Kofi dit... On est loin avec cette affaire de l'artiste mystère Kofi Odomillier, qui est attendue aujourd'hui au parquet général près de la cour de cassation. Ça vaut la peine, parce que ce sont des propos démobilisants. Merci beaucoup, cher Gisèle. Exactement, je voulais dire, les dossiers Kofi Odomillier, à un moment, quand j'ai suivi exactement pendant le week-end, je me suis posé directement la question, qu'est-ce qu'on voulait exactement la finalité avec ces dossiers de Kofi ? C'est ça, mais, comme on dit, qu'est-ce qu'on voulait en venir avec ces dossiers ? Je ne sais pas, misez-les, ça donne l'impression de misez-les peut-être à la liberté d'opinion et également d'expression. J'ai dit, ça donne l'impression. Parce que quand on est en train de suivre, il faut suivre ce qu'est dit Bokechu, il faut suivre ce qui se passe avec le pasteur Moguijou, ce qui se passe avec les Kindingou, ce qui se passe avec tous ces mondes-là qui pullulent, qui influencent même, je voudrais dire, négativement les réseaux sociaux, l'opinion sur ces... On devait avoir un recadrage. Là, je parle carrément à notre confrère également, président Christian Bossembé, d'être aussi très regardant là-bas, qu'on ne puisse pas commencer à prendre les uns, à laisser les autres. Il faudra à tout prix recadrer. Parce que je rappelle ici, il y a une recommandation de la plénière du SESAC du mois d'avril, 004, numéro 004, barre au moins de 2004, qui rappelle à tous les médias, les directeurs des programmes, les animateurs, les présentateurs, les responsables et les contenus des médias, d'observer carrément ce qu'on appelle une approche assez pédagogique, d'éviter de démobiliser les troupes, ou également de faire l'apologie exactement de l'ennemi. Là, c'était à saluer. Quand j'ai vu, j'ai rappelé encore le dossier, je vis que c'était également important. Mais si on rentre carrément, l'article 12 du code d'étiquette et de déontologie exactement tenu en 2004, jusqu'à aujourd'hui, on attend la loi Mouyayavec et tous ceux qui pourraient venir, l'arsenal, on n'a pas encore remplacé, nous parler de promouvoir la culture, également de ce qu'on appelle la culture nationale sur la citoyenneté responsable, les vertus républicaines et la paix sociale, les progrès et tout. Par rapport à cet article 12 ici, on rappelle à la fois le confrère, j'étais solidaire avec le confrère Jessica Bassélé, j'attendais les 4 mois de la vérité après son interrogation, je vis à la fin, on a rappelé juste le confrère Jessica Bassélé par rapport à sa responsabilité comme étant leader d'opinion, là c'est conformément à l'article 4, également de ces mêmes codes d'étiquette et de déontologie. Par rapport à la convocation d'aujourd'hui, c'est ça que nous sommes en train de débattre. Je fais carrément une analyse pour essayer de faire les liens, ben ben ici, kofiolomide, par rapport au moins à ce qui va évoquer l'article 12 ici. Selon l'appréhension, il y a également un procureur, il y a également un responsable parqué, mais selon moi, ben propos tenu et dérangé, l'article 12 ici, ben propos va tenir la télévision à cause d'étiquette et déontologie, c'est-à-dire inviter à yé, à tenir ben propos où il y a quelqu'un qui va dérangé. Car quelque part on parle, on fait l'article 5, on fait l'apologie de l'ennemi. Mais ce qui te zongui, je parle à Lingala pour une mère, également pour faire, parce que les gens nous disent on est trop français, la réalité est assez simple. L'émission est en français. Pardon ? L'émission est en français. À moins que vous puissiez me dire, c'est la langue nationale, sur c'est, quand je rencontre beaucoup de téléspectateurs de Kiosk qui me disent « To Lingy, bah, français, Ming ». Pour dire ceci, l'article 5 parle de ne pas faire l'apologie de l'ennemi. Par rapport au dossier kofi, c'est-à-dire que je suis en train de réfléchir. On l'a convoqué sous motif qu'il prendra connaissance des raisons pour lesquelles on l'a convoqué juste sur place, sur c'est. L'article 6, l'artiste plutôt se retrouve actuellement à Johannesburg, là où il a fait les déplacements. Je me dis, est-ce que c'est déjà un départ ou une fuite comme on dit en avant, ainsi de suite ? Est-ce que c'était dans son programme ? Si c'était dans son programme, je pense très bien que si également la convocation ici répondait à toutes les formes possibles, l'artiste ne pouvait pas sortir parce qu'on pouvait l'attendre ou le bloquer au niveau de l'aéroport. Quand il est sorti, j'ai remis en cause, je commence à réfléchir sur la nature, l'efficacité et même, je dirais une fois de plus, l'esprit exactement de la convocation ici de kofi. Est-ce qu'on l'a fait juste pour essayer un peu de le bouger, pour le rappeler à l'ordre ? Parce que quand le procureur, ou exactement, on vous invite déjà au parquet, vous devez revoir votre discours sur ces. Je suis en train de réfléchir, mais je pense, conformément à l'article 23 de la Constitution, tout congolais doit jouir de ce qu'on appelle de sa liberté, de son droit lié à la liberté d'expression. Donc, c'est-à-dire qui pourrait se faire par le droit des images, des écrits ou des commentaires, comme nous le faisons exactement dans les cadres des kiosques. On n'a jamais été interpellé parce que nous respectons notre droit. Mais l'article 25 aussi de cette même Constitution nous dit que tout pourrait se faire la liberté associative et d'expression sous réserve de ce qu'on appelle le respect de la loi et presque tout. Et en une phrase, comment vous voyez la suite ? La suite, je suis en train de voir un rififi dans le média, un rififi, c'est-à-dire Kofi, que les connaissons, il y a des situations, il peut revenir peut-être ce matin, ou également il peut revenir après, je pose la question, est-ce que c'est interdit de se faire représenter par ses avocats ? C'est ça un peu les grands problèmes qu'on pouvait cerner, parce que c'est un artiste. Il ne faut pas oublier qu'au fur et à l'air d'être un artiste, c'est un ambassadeur également de la culture congolaise. Il vit de tous ses droits, de tous ses privilèges, comme étant un ambassadeur avec les passeports diplomatiques qu'il est en train de détenir. Mais je pense très bien que ça soit notre confrère Jessica Basselé. J'attendais aujourd'hui la décision portant suspensuelle de Jessica Basselé soit levée, à mon humble avis. C'est une mesure conservatoire, on l'a fait rapidement pour essayer de régaler. Mais après sa convocation, ou également son interrogatoire au niveau de SESAC, notre DG, Sylvie Hélenguet, devait lever avec son comité pour essayer de laisser librement notre confrère le faire. Merci Jean Capice. Mais un dernier point, attention, quand on commence à toucher à certains leaders d'opinion, ça risquerait encore d'attirer l'attention des gens. C'est comme si, une fois de plus, il y a un problème. Mais je crois qu'il faut respecter la justice quand vous êtes convoqués. Mais les dossiers, nous et le Rwanda, je voulais les dire, on doit dire tout haut, au moins, ceux qui se pensent plutôt tout bas. Mais il y a une réalité, tout n'est pas à dire à la télé. Merci Jean Capice. C'est ça un peu ce que je voulais dire. Parce que si on dit tout à la télé, on nous tape. Bon, ça dépend de lui. On nous tape, on fait tout ce qu'on veut. C'est son expression à lui, son appréhension. Moi, je n'ai pas attendu ce que Kofi a dit dans cet esprit qui a été interprété sur SESAC. D'une manière, d'une autre, j'ai dit. Et quelle est la différence entre Kofi et les autres qui pililent, qui parfois tirent sur les gouvernements, qui parfois ingérent les autorités sur SESAC ? Merci Jean Capice. Alors, nous allons nous atteler dans la situation de la ville de Kinshasa, l'investiture du gouvernement Bumba, qui tarde, ou à terre couille. La ville semble être abandonnée, son triste sort, parce que là, rien ne bouge, pas d'investiture. Il y a des députés provinciaux, semble-t-il, qui demandent leurs frais d'installation. L'air frais d'installation. Quelle analyse vous faites de la situation de la ville de Kinshasa ? Bumba ne veut pas faire partir des commissaires, il dit commissaires, parce que l'autre Kaboul a l'a fait. Non, mais il devra se plier à l'instruction du ministre de l'Intérieur, Jacques-Méthi Chabani, parce que s'il ne le fait pas, le ministre va prendre des mesures ou des dispositions coercitives pour le faire plier, parce que c'est la loi, la constitution est claire, je crois que c'est l'article 198, qui dit que le gouvernement provincial est composé de 10 membres, uniquement. Mais quand vous ajoutez les commissaires provinciaux, c'est répli où ? Commissaires plutôt généraux. Il n'y en a pas dans la constitution. Nous devons nous soumettre à la loi, même quand elle ne nous sert pas, ou même quand nous ne nous retrouvons pas, parce que la loi est impersonnelle, elle est là pour réguler notre société, elle est d'ordre général. Nous ne devons pas agir selon ce qui nous intéresse, ou quand c'est à notre faveur, nous applaudissons, quand ça ne va pas, on cherche à contourner. Donc le gouverneur Bumba devra se plier, et je sais qu'il va se plier. Mais jusqu'à quand ? Parce que l'autre... Non, est-ce que le gouverneur, est-ce qu'il a publié, son gouvernement est investi ? Pas encore. Okatanga. Non, Okatanga, il s'est plié. Il a... Il a revu la liste. Il a revu, il a gué la liste additive, comme je le disais tantôt. Mais Bumba va aussi se plier obligatoirement, il va se plier. Mais ça semble tarder, là. Que ça tarde ou pas, mais c'est Kinshasa qui va subir ce retard, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Donc Bumba, qu'il veuille ou pas, il va se plier. Mais je crois qu'il a désigné un bon directeur de cabinet, un camarade Israël Moutala, qui est quelqu'un de réglo. Je crois qu'il va l'aider à revenir à la raison, s'il a perdu la raison. Sinon, si c'était une erreur et qu'il s'était mal fait conseiller, il va corriger cette erreur. Parce que si c'est une erreur, il va la corriger, je suis sûr. Je crois, par rapport au directeur de cabinet avant, il y avait un directeur qui avait travaillé aussi avec Kim Moutala. Et trois mois après, on change, on met... Mais c'est... Très Moutala, oui. Mais chaque gouverneur qui arrive, et ça, les Congolais doivent l'intérioriser. Vous arrivez aujourd'hui au bureau, vous ne chassez pas tout le monde. Parce que le temps de vous acclimater avec les dossiers, de prendre connaissance des dossiers, vous travaillez avec l'équipe sortante. Il était là, oui. C'est comme ça. Les gens prient pour rien. Et en plus, ce sont des Congolais. Et nombreux, ce sont des technocrates, c'est-à-dire des fonctionnaires, mais que les politiciens ont approchés vers eux. Même si certains sont devenus purement politiques, mais j'en connais qui sont des fins technocrates qui étaient aux côtés des Kim Moutala, qui ont travaillé, qui ont été approchés pour leur technicité, leurs compétences. On ne doit pas les chasser parce qu'on dit que non, c'est ma famille qui a pris le pouvoir, c'est nous qui devons tout occuper. Non. Alors, tous les Congolais ont droit de travailler dans les institutions de l'État. Il ne suffit pas que vous soyez seulement militant d'un parti politique pour vous retrouver dans un cabinet politique. On doit un peu arrêter avec ça. J'ai vu sa fusée sur les réseaux sociaux. Tel, non. Pourquoi tel ministre a nommé d'autres personnes dans son cabinet ? Nous, nous avons lutté. Pourquoi ? Non. Ces gens-là sont agents publics de l'État. Donc, ils sont là au service de la nation. Ils ne viennent pas servir le parti. On doit faire ce distinguo-là. Un ministre peut trouver une compétence qui n'est pas dans votre parti. Mais ça ne doit pas poser problème. C'est un Congolais, à moins que ça soit... Et même si c'est un étranger, il est arrivé à un moment qu'on a des consultants étrangers ici. On a des contractants dans l'armée. Les Rwandais les appellent Koutou mercenaires. Mais ce ne sont pas des... Ce sont des contractants qui nous aident avec l'armée. Pourquoi on ne dit pas que non ? Bon, au Concha, c'est ces blancs qui sont là. Nous-mêmes, nous allons nous en occuper. C'est question de technicité. On a besoin de technicité. Mais avec des promesses qu'on fait aux militants, les autorités morales... Ce sont des fausses promesses. On doit arrêter avec ça. C'est qu'on vit maintenant à l'UDPS. Madame Gisèle, j'ai souvent dit... J'ai souvent dit... Ça, je le disais quand j'étais étudiant. Parce que moi-même, j'ai milité dans un parti politique. Je disais aux camarades, après l'université, on est militants. Nous avons nos engagements politiques. Mais après avoir fini les études, on cherche le boulot chez le public ou chez les privés. Les privés, ce n'est pas pour Kabila. En son temps, et puis, la fonction publique n'appartenait pas à Kabila. Les exemples sont les jours aujourd'hui. Je me rappelle quand Beseco nous a récrutés en 2012. Il y avait plusieurs, entre autres, des jeunes, des lus d'Épès que je connais, qui sont là. Ted Bélechaï, qui est aujourd'hui à l'inspection générale des finances, c'est quelqu'un, un militant de l'UDPS. Mais il a trouvé le travail dans l'administration de l'inspection générale des finances. Et là, il est fonctionnaire. Il n'est pas là comme militant politique. C'est le cas de Steve Kivuata. Parce que pour le cas de Steve Kivuata, nous sommes de la même promotion au Beseco. Il n'avait pas attendu. Il a dit, non, moi, à son temps, c'était le palou, oui. Le palou, bon, le Beseco, c'est pour Kabila. Non. Je leur disais, nous allons apprendre, c'est la technicité. Nous allons ajouter un plus pour que quand nos partis seront au pouvoir, on peut nous appeler pour une expertise, pour tel ou tel dossier. Et c'est le cas. Il est temps de dire aux militants de l'ESID que tel ministère, telle entreprise publique lance un avis, une offre d'emploi. Allez postuler. Qu'on ne vous ment. Ce n'est pas que non, c'est Tshiseké, vous serez les serviteurs de Tshiseké. Pour vous qu'on ne les bloque pas aussi. Mais j'ai cité les exemples. J'ai cité les exemples. Moi, en son temps, militant d'un parti de l'opposition, mais j'ai été appelé dans un cabinet d'un capiste, un vieux pour lequel j'ai beaucoup de respect aujourd'hui, Félix Kabang Enoumbi. En son temps, j'étais connu comme combattant d'un parti politique de l'opposition. Mais il m'a appelé pour ma connaissance, pour ma technicité. Un directeur du Beseco m'avait recommandé chez lui. Voilà, il est bon pour tel ou tel dossier. J'étais là. C'est pour l'État que ces gens-là, que tous nous travaillent. Donc, nous voulons une société juste. Quand un parti politique arrive au pouvoir, il ne doit pas, et ses militants ne doivent pas dire que c'est notre tour, nous devons tout prendre. Et même si aujourd'hui, l'UDPS, je cite maintenant, l'UDPS gagnait toutes les élections. Pensez-vous que le président de la République ou le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, donnerait le boulot à tous les combattants de l'UDPS ? Impossible ! Et même si l'on nommait mille ministres du gouvernement central, rien que l'UDPS, avec 100 conseillers dans le cabinet, tous les combattants de l'UDPS ne trouveraient pas du boulot. Non, c'est impossible. Donc, on doit faire comprendre aux militants que tout le monde ne va pas trouver du boulot dans les cabinets, dans l'administration publique. Non ! Sinon, nous aurons une administration et des cabinets pléthoriques qui ne produiront pas les résultats. Justement, nous ne sommes pas encore dans le sujet, mais quelle serait alors les récompenses ? Parce qu'ils demandent les militants la récompense. La récompense, c'est pour tous les Congolais. La récompense, c'est pour tous les Congolais. À moins que les gens aient une autre façon de faire la politique. Parce que, politique du grec, comme je le disais, c'est la cité. On vient servir. On ne vient pas pour se servir. Malheureusement, vous écoutez les gens dire « Nous, c'est notre tour ». Non, c'est que vous êtes là pour vous servir. Or, on vient, on va conquérir le pouvoir pour servir les autres. Nous allons révenir avec ce sujet de l'UDPS. Et pas aussi comme souvent disent « Nous sommes là, on a conquéré le coup de pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. » Non, et servir la population dans les meilleures conditions. Nous allons revenir, ça sera notre dernier point. Il faut que les gens comprennent, il faut qu'aux acteurs politiques, de faire comprendre à la population que faire la politique, c'est comme la poste-olace, c'est se mettre au service des autres. Et pas de soi-même. Merci, nous allons revenir, ça sera notre point qui sera abordé, le dernier point qui sera abordé. Nous revenons sur la ville de Kinshasa, l'investiture du gouvernement Bumba. Qu'est-ce qui bloque ? C'est la grande question. Est-ce les députés provinciaux qui demandent leur frais d'installation ? Six mois. Est-ce cette histoire des commissaires généraux ? Et qui empêche Bumba de mettre de côté les commissaires généraux ? John Tabessa ? Merci beaucoup, chère Gisèle. J'ai aimé trouver également Walter Kouy. C'est ancien. C'est bien comme ça. Il faudra chaque fois après l'université, même dans la profession, qu'on ait des citoyens qui ont eu à militer, qui ont compris ce que c'est. Donc, ne soyez pas surpris, nous tous nous sommes passés par des partis politiques parce qu'on voulait comprendre d'abord le système des valeurs et qu'est-ce qui s'est tramé par rapport à notre démocratie. Daniel Bumba se présente actuellement avec les dossiers liés à Kinshasa comme une équation à plusieurs inconnus. Je ne sais pas encore si... J'ai suivi certains confrères qui parlaient une fois de plus. Il est vraiment coincé dans la mesure où la situation actuelle de la ville de Kinshasa risquera encore de tirer 10 ou 15 jours de plus parce qu'il y a beaucoup d'équations. Qui le coince ? Qui le coince ? Qui le coince ? C'est par qui et comment ? Daniel Bumba est coincé par les dossiers trouvés dans les placards. C'est-à-dire, il y a eu des cafards administratifs, des cafards politiques, des cafards liés aux frustrations qui sont également dans les placards, c'est-à-dire dans les armoires. Si aujourd'hui, il veut désamorcer la bombe, il faudra le faire avec beaucoup plus d'intelligence. C'est ainsi, je salue exactement sa décision nommant un des confrères qui est Israël Moutala. Je me rends compte de plus en plus ces derniers temps, les politiques commencent à valoriser les journalistes. Les travaux que nous faisons chaque jour, nous traitons les dossiers en termes d'investigation, en termes de dossiers, nous connaissons les ténants et les aboutissants. Je dis merci beaucoup à tous les politiciens parce qu'ils ont compris la valeur exactement des journalistes comme des éclaireurs de la société. Pour revenir, l'article 198 dit clairement, c'est-à-dire le gouvernement provincial n'est peut-être convoqué, plutôt composé, que des dix membres. Point. Et à côté, il y a également un paragraphe qui dit, mais la composition de ce gouvernement devait tenir compte de la représentativité provinciale. c'est-à-dire que les gens devaient venir de tous bords, de gauche à droite et tout. Quand je trouve ce gouvernement de Bumba, c'est comme si Bumba avait nommé les ministres à côté au nombre de dix et à côté, il y avait un problème d'inclusivité ou également de cohésion dans la ville. il fallait nommé encore à côté des commissaires généraux, provinciaux plutôt, pour faire une fois de plus, pas plaisir, mais pour faire l'équilibre. Parce qu'il se rend compte, c'est comme si la composition de son gouvernement ne l'avait pas totalement satisfait. Daniel Bumba, ça c'est une analyse personnelle, Daniel Bumba est resté dans sa soif pour dire, bon, je nomme le gouvernement, mais j'ai encore besoin des gens de ce côté qui pourraient avoir le pouvoir. Alors c'est difficile pour lui aujourd'hui de revenir sur ça ? Non, je l'ai dit, c'est difficile, non, c'est pas difficile de revenir, c'est possible également de revenir sans problème. Et pourquoi il ne revient pas alors que son collègue de Okatanga l'a fait ? Je l'ai dit, Kiaboula, les réalités de Okatanga ne sont pas les réalités de Kinshasa. Et puis encore après l'éclatement du Okatanga, on trouve, il y a ce qu'on appelle la province écomposée comme ça, mais Kinshasa reste une, comme une province, et indivisible jusqu'aujourd'hui, là où il y a des mosaïques, des tendances philosophico-politiques là-dedans. Mais je pense, avec ce que Bumba a fait, on a donné la formule sur ça. On peut juste carrément élaguer les commissaires provinciaux ici, le nommer, bon, c'est-à-dire... C'est casé quelque part, on crée des postes, dans des ministères... Quand j'ai dit commissaires provinciaux, à l'opposé, il y a des commissaires nationaux, pour ne pas dire généraux dans la nomenclature sur ça. C'est-à-dire quoi ? On peut carrément le prendre, on le nomme comme des conseillers, ça peut être facile, on est un peu génie, c'est pas facile de résoudre cette équation. Vous prenez les mêmes conseillers, là je vis des noms, je risquerais encore de citer les noms que les autres aiment souvent, des Josie-Noël Chequet, des Jare de Pandou, des Mlangloire à Kabemba, on peut les nommer comme étant soit des personnes d'appoint, soit des conseillers, dans l'ombre, dans l'ombre, ou officiellement, c'est pas interdit, c'est pas interdit parce que chaque cabinet doit avoir au moins des conseillers. Walter le dit ici, moi je prône une société technocratique, c'est-à-dire quoi ? Là on va faire prévaloir les compétences, les valeurs techniques, scientifiques des citoyens en liée place des appartenances politiques et des images. Alors le fait de dérésister comme ça, c'est pas un bras de fer avec le VPM de la guerre ? Non, je pense, moi je ne fais pas l'apologie où sont les quilts où je ne défends pas ici Daniel Boumba, malgré la nomination d'Israël Moukala, mais ils sont toujours là pour rappeler que la ville est sale, la ville vit dans un désordre, indescriptif, la ville également de Kinshasa, c'est une ville fantôme dans la composition, dans le fonctionnement des villes dans le monde, la ville de Kinshasa, c'est un ville fantôme, c'est-à-dire il y a un désordre total. Pour dire ceci, ce n'est pas très compliqué, mais je pense au moins que Daniel Boumba prend son temps, peut-être pour réfléchir. Combien de temps ? C'est ça, je dis, ça va prendre combien de temps ? J'ai circulé encore vers Sayo, j'ai circulé au marché central, ici juste à côté, je vous dis, nous ne sommes pas vraiment en pleine capitale, on ne sent pas que Boumba a commencé, on ne sent pas que Boumba a commencé dans quel coin ? On a déjà senti qu'il y a des gouverneurs des Kinshasa et des gens en fonction. Si peut-être les gens à la maison pourraient nous dire oui, puis vraiment, je vais s'en tirer. Sur le plan sécurité, gouvernement provincial à Kinshasa, autorité athée, on a vu les cas exactement à Changou où récemment il y a eu un grand, un affrontement entre les motocyclistes, à côté, également la population normale, on s'est posé des questions, est-ce que l'autorité de l'État existe vraiment dans la ville et la province de Kinshasa ? En somme, pour dire ceci, prenons les valeurs. Même dans des cabinets, je l'ai dit, j'ai aimé, il y a certains cabinets où on a fait l'ouverture pour avoir des compétences, avoir des consultants, parce qu'il ne faut pas s'être amené, à 100%, pour ne pas prendre les dossiers exactement de Walter qui a parlé de l'IDPES, j'ai dit, il ne faut pas laisser la place aux humeurs. Tenons compte de la réalité, chaque peuple doit bénéficier de ses dirigeants, mais nous devons placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, sinon encore, je dois vous le dire, nous risquerons de compléter. Parce que tout ça, ça tombe sur le chef de l'État. Tout ça, ça tombe sur les régimes en place. Pour dire encore, les régimes ont commencé les mandats, mais on n'en passait ce qu'il fallait. Nous attendons aussi, au-delà de Daniel Bumba, nous attendons aussi qu'on puisse nous restaurer, même dans notre secteur, pour ce qui concerne les médias, on ne sent pas qu'il y a un changement. Bref, Kinshasa, qui vit dans le désordre, a besoin d'un gouverneur, pas un gouverneur qui reste dans son bureau, pas un gouverneur qui fait des photos sur les réseaux sociaux, un gouverneur qui a un homme de terrain, pourquoi pas adopter le style matata venir au bureau à 5 heures et à partir des 12 heures faire des descentes sur le terrain, voir l'effectivité. Je vous dis, dans des communes, il y a un grand désordre, pour ne pas citer ce qui se passe maintenant, un point important. Comment Kinshasa peut exceller dans des kermesses comme ça ? Il y a une compétition, il y a un concours de commerce, des kermesses à Kinshasa. Je ne sais pas si vous connaissez Walter. Si vous passez dans toutes les communes, on a pris des espaces publics, là où on pouvait faire les jets pendant les vacances, si vous passez à Kassavouboa, Kalamou, à Linguala, à Lemba, toutes les installations ou tous les maisons, on dit quoi, tous les terrains communaux se sont transformés en kermesses où il y a des décibels terribles de musique qui jouent jusqu'à 4h du matin. Dites-moi, quelqu'un peut rentrer, comment il va se tenir et puis il va se réveiller. Quand on met des kermesses là, Daniel Bouma n'est pas en vie, il est toujours en vie, je pense très bien. Il est en fonction, il doit faire les décibels. Merci, John Kavessa. Parce qu'on va rappeler à ce gouverneur de faire ce travail. Nous allons terminer avec la situation du parti au pouvoir du DPS, la tempête qui s'écoute ce parti. Walter, vous avez déjà, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure là, l'image que le parti présente au public, faire partir du secteur général, des déclarations, des meetings chaque jour. Alors, Walter, votre année. Pour revenir à ce que John disait, c'est anormal que nos enfants puissent manquer des terrains pour jouer pendant ces vacances. Vous voyez ce qui se passe devant le palais du peuple. Il y avait de la pelouse très propre là quand les installations étaient inaugurées en 2010. Mais aller devant le palais du peuple aujourd'hui, c'est très sale parce que le terrain qui avait en face du stade des martyrs, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire là-bas. Tous les terrains qu'il y avait à Kassavoubou, il n'y en a presque plus, ce qui fait que Kassavoubou, Linguala, Bandal, Ous, Séménard, partout des Kermesses, tous ces jeunes reviennent vers l'espace qu'il y avait devant le palais du peuple et Calamon. Ce qui fait que toute la pelouse qui était très propre avec des fleurs là n'existe plus parce que les jeunes, les enfants viennent jouer là-bas au vu et au su des tous. Tous nous voyons mais personne n'est capable de dire que non pour l'intérêt de nos enfants on ne va pas lotir ce terrain, on ne va pas le céder pour les gens du Kermesse, que les enfants qui sont en vacances viennent jouer au football viennent apprendre le vélo, la moto sur nos terrains. Ça ne s'est fait plus. Il faut que l'autorité provinciale actuelle prenne des mesures fortes pour que nous voyons un début de changement. Je ne dis pas qu'il va tout changer mais nous voulons un début du redressement de cette ville miroir de la République. Mais s'agissant de ce qui se passe à l'UDPS, un parti que je connais quand même, j'ai dit que c'est un très mauvais spectacle. à chaque fois que j'ai parlé avec les uns et les autres, on revient à la même phrase. À l'UDPS ça a toujours été comme ça. Aucun secrétaire général et effectivement si à ma connaissance depuis Rémi Massamba que je connais jusqu'à Kaboun, aucun secrétaire général n'est parti, n'est sorti par la grande porte. Il n'y a jamais eu des remises et reprises. Non. C'est toujours ça. Et à chaque fois les gens vous disent que chez nous c'est toujours comme ça. Moi, depuis que j'étais étudiant, je disais toujours ça ne doit pas être comme ça. Un parti politique c'est la discipline. Quand vous n'avez pas de discipline, mais comment devez-vous faire parce que vous voulez conquérir, venir gérer le public, l'État ? Si au sein du parti il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas de discipline, les gens se comportent comme des bandits incontrôlés. Mais ça ne doit pas marcher. Les combattants, les uns et les autres ne doivent pas se réjouir de ce qui se passe que chez nous c'est toujours comme ça. Il faut que Kabouia parte. Deuxième chose, il y a un sérieux problème de respect des textes ou des statuts dans nos partis politiques en RDC et même des lois au pays. nous sommes prêts à appliquer avec beaucoup de force, avec de courage et même de joie les dispositions qui nous arrangent. Mais celles qui nous dérangent, on va avec mollesse, ça ne marche pas. Ce qui se vit aujourd'hui à l'UDP devrait se résoudre à l'interne. Qu'est-ce qu'on reproche à Kabouia ? Et Téni qui, que je peux appeler comme lanceur d'alerte, dit que je lui avais écrit « J'ai fait telle, telle, telle démarche, ça n'a pas marché. » Mais si on revient un peu en arrière, Paul Chiloumbou, qui d'autre là, redisent la même chose. « Telle, 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 en son temps, c'était contre Kabouia. » Ça n'avait pas marché. Côté Augustin Kabouia, les gens disent que non, ceux-là se sont frustrés, ils voulaient encore rempiler, être désignés pour occuper les départements au sein du gouvernement. Comme ils n'ont pas été nommés, c'est pourquoi ils veulent régler les comptes à Augustin Kabouia. On l'accuse des clientélismes. Oui, ce sont des accusés. Les uns accusent, les autres accusent. Mais moi, je crois que aussi longtemps qu'il n'y a pas un président dans ce parti, ça va évoluer en désordre. Et c'est aussi ça le tort. Je me rappelle en son temps, j'étais en L1 ou G3, je disais que l'UDPS risque d'avoir une sérieuse maladie quand Étienne Tshisekedi va partir. Parce que c'est une personne tellement grande qu'à lui seul, il représente même comme si c'était lui le statut d'élu d'Épès. Personne ne pouvait le contredire en son temps, bien qu'en 2011, il y a eu quelques fédérations qui ont osé hausser les tons. Personne, je vous dis, ne pouvait en son temps contredire Étienne Tshisekedi. Et il faut maintenant au regard de l'évolution de la situation, les uns et les autres doivent réfléchir froidement pour que désormais, s'ils iront au Congrès, qu'ils aient des statuts ou des textes opposables à tous. Et qu'on n'ait plus, il y en a déjà. Mais les uns accusent les autres d'avoir torpillé les statuts avec le Congrès de l'année passée. voilà. Il faudrait que des textes soient impersonnels, qu'il n'y ait plus des hommes très forts qui se confondent au statut des partis politiques. Pour que notre société sur le plan politique évolue, bien, ce que je dis ici, c'est les cas pour le MLC, c'est le cas pour l'UNC, c'est les cas pour Nouvel Élan, c'est les cas pour, c'est quoi le parti, SID, c'est le cas pour tous les partis politiques. Qui est ce militant-là de l'UNC, de l'UDPS, du MLC peut venir contredire son président ? Citez-moi, aucun, ça ne se fait pas. Donc, on ne se voit pas la face. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité dans nos partis politiques. Si on veut une société qui change, la gouvernance doit commencer d'abord à l'interne. Si à l'interne, ça ne marche pas, ces gens-là, une fois arrivés au niveau public, ils voudront aussi torpiller les textes pour rester le plus longtemps possible alors que les choses au regard de la situation doivent s'adapter et puis être au service de la société comme nous le répétons. Moi, j'en appelle plutôt à la prise de conscience d'un chacun de se rappeler l'idéologie des 13 parlementaires d'élus d'Épès qui avaient un dévouement pour la société et pas pour se servir soi-même. Parce qu'aujourd'hui, il y a des camps, il y a des gens qui sont dérévables de tels et d'autres dérévables de tels autres camps. Et pourtant, c'est seul l'UDPS qui les unit. C'est seul l'UDPS qui devrait être les dénominateurs qui cimentent l'unité des différents cadres et combattants de ce parti politique. enfin, on doit aussi arrêter de dire chez nous, c'est toujours la masse qui guide. Non ! Ça ne se fait pas. Un leader ne dit pas ça. La base. Vous avez été bandaté, la base vous a donné le pouvoir, c'est à vous de guider la base, c'est à vous de conduire la base. Vous ne pouvez pas dire la base dit ceci, vous vous laissez emporter, la base dit, on dit la foule n'a pas de cœur, la foule n'a pas de raison, la foule agit souvent selon les sentiments. Et vous, le leader, vous êtes là pour réjanter selon les statuts. Et vous ne pouvez pas tout le temps revenir, non, la base m'a demandé de faire, non. La base vous avait mandaté. On a vu le chef de l'État à Genève qui avait... La base m'a dit, c'est toujours la base. Un bon leader, un bon leader, le lead, le lead, c'est la tête. Donc c'est la tête qui doit guider les troupes et la masse et pas la masse qui va guider les troupes. Merci Walter. Alors, John Cabessa, on termine par vous. Est-ce que, c'est que ça passe au sein de l'UDPS, pour certaines personnes, on cherche à distraire l'opinion pour qu'on ne puisse pas s'atteler sur la gestion de ce parti à la tête de la RDC ? Merci beaucoup, cher Gisèle. Je pense très bien que l'UDPS, les uns, les autres doivent comprendre, l'UDPS fait partie de notre patrimoine dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la fille aînée de l'opposition. C'est un parti pour lequel nous tous, nous avons beaucoup de respect, beaucoup également non seulement d'attachement, de voir les partis qui ont beaucoup milité, qui devaient être un parti exemplaire. Les contextes actuels de ce qui se passe dans l'UDPS, c'est dans la logique de ce qu'on appelle les guerres, on appelle ça les querelles réformatrices, exactement. si le membre de l'UDPS pourrait comprendre ça comme étant une querelle interne réformatrice, exactement, de la société ou du parti politique qui est l'UDPS, là, je serais d'accord qu'on rentre vers les valeurs, qu'on rentre sur la droite ligne. Là, je serais d'accord. la stratégie du BIA, pousse-toi que je puisse m'y mettre ou également que je m'y mette la stratégie, c'est-à-dire tu dois quitter, nous aussi, c'est notre temps de gérer, là, l'UDPS ira carrément dans ce qu'on appelle à la disparition. Mais les gens doivent aussi savoir que cela soit les camps des Etény Longondo qui a derrière maintenant tout le fissier, même les chassés, même les gens qui n'ont même pas en termes du plan de vie intégrité morale, qui commencent à parler sous la place publique. Je ne serai pas ici pour parler d'Etény Longondo. Mais à chaque fois qu'on parle d'Etény Longondo, tout le monde doit se rappeler qui est Etény Longondo sur scène. Donc, c'est-à-dire, nous sommes, comme étant de journalistes, nous sommes des lumières, des lampes de la société. On doit avoir une approche assez pédagogique pour essayer de les rappeler aux uns et aux autres. On parle ici, on reproche à Kabouya d'avoir des clientélismes et d'avoir trop sécrétés des pouvoirs, ainsi de suite et tout. Des matinées politiques qui n'apportent rien au parti. Des matinées politiques qui n'apportent rien. Je pense, nous sommes passés par l'IDPS dès mon jeune âge parce que, modestement, on doit se le dire, j'ai un papa qui a milité aussi au sein de l'IDPS, c'est toute la famille qui y était. La culture des matinées existait toujours dans l'IDPS. On ne savait pas avant qu'il y avait des matinées et pendant le pouvoir. Qu'est-ce qu'on va faire en termes d'évaluation des matinées tenues avant sur ces... Je ne suis pas là pour défendre les uns contre les autres. Mais moi, mon problème, je l'ai dit, je trouve ça de la pire et simple distraction. Actuellement, ce qui pourrait se passer avec l'IDPS, c'est de chercher des experts, de chercher également des personnes qui tiennent pour réfléchir comment accompagner les chefs de l'État par rapport à ce mandat ici qui a déjà perdu six mois, réfléchir comment accompagner les six engagements du chef de l'État tenus qui ont été traduits en axe et également en principe directeur par Judith Souminia, on doit chercher dans chaque secteur est-ce que les choses marchent ou ne marchaient pas. Je pose la question aujourd'hui. Même si on organisait les congrès extraordinaires de l'IDPS, parce que je rappelle ici au mois d'août, on avait fait la convocation du congrès pour le mois de décembre 2023. On a eu un congrès extraordinaire au-delà de ce qui est de la présidentielle. On a convoqué les congrès il n'y a même pas huit mois. Mais le problème est simplement, quand on va convoquer ces congrès, c'est pour assouvir, répondre aux besoins, aux appétits des politiques ou convoquer un congrès qui va permettre de réfléchir profondément sur la marche de l'État. Les gens oublient que le chef de l'État actuel, Félix Issa Keïdi, il est le fruit de l'IDPS. Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'accompagner ? D'une manière, d'une autre, je vis à l'INICR, Billy Kambale qui annonce les congrès exactement de l'INC en remerciant Vittel Kamere et Consor. Il y a des mosaïques de l'IDPS qui existent conduits par le professeur Jean-Claude Tchulumba et Moussaou qui est l'actuel premier vice-président de l'Assemblée. Je suis en train de voir au niveau des mosaïques il y a la piétide, il y a la paix totale mais au sein de l'IDPS là où il y a la matrice politique c'est là où se posent les problèmes. Je l'ai dit aujourd'hui faisons attention que l'IDPS ne tombe pas à l'implosion des partis politiques en Afrique parce que la société politique africaine est plus dans des guerres byzantines qui ne produiront absolument rien du tout. Vous savez que les week-ends il y a eu prise d'otage au sein du siège il y a eu affrontement entre sur ces mais je l'ai dit nous avons besoin que cela soit les camps Kabouya que cela soit les camps Chilumbu était une longue de consorts de respecter d'abord la mémoire des pères fondateurs de l'IDPS mais aussi les chefs de l'État qui est actuellement je veux dire le président en fonction pour permettre aux gens on arrête la distraction moi j'aimerais bien qu'ils réfléchissent comment on peut récupérer les 6 mois qu'est-ce qu'on peut proposer comment on peut accompagner les chefs les gens disent qu'ils sont des chômeurs oui il y a des chômeurs partout je vous dis il y a des chômeurs partout nous tous nous devons aller à l'IDPS s'il y a des chômeurs partout qu'on prenne l'exemple de Mosaïque et dirigé par le professeur Chilumbay qu'on prenne l'exemple de l'INC l'AFDC et consorts là où il y a la quiétude totale parce que l'IDPS doit nous inspirer pas nous mettre dans la vie sur ces voilà merci qui est fini merci Walter Koui un mot oui il faudra vraiment que l'ordre revienne à l'IDPS parce que l'IDPS ne doit pas faire comme le Président de la République qu'on lui garde le siège comme Joseph Kabila quand il aura fini son mandat il revient encore comme Président des partis politiques c'est indécent il faudrait qu'on laisse ce parti évoluer avec un Président et puis un Secrétaire Général avec Augustin Kabouya ou pas Augustin Kabouya mais que l'ordre revienne et sans l'ordre merci rien de bon merci à vous non 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 il me fait fini c'est important c'est là depuis après la disparition de Cheribé Okende on ne doit pas finir cette émission pour essayer une fois de plus d'exprimer notre soutien à la famille mais également une année après une année après parce qu'il y a eu une messe qui a été organisée le week-end dernier sur scène merci merci à vous fidèles téléspectateurs merci à vous Walter et John merci à l'équipe technique Georges Marité Moreau Alain Christian à la radio c'est Junior Fassanda merci à au coach Doudou Montiri madame monsieur merci à vous nous nous retrouvons mercredi moi personnellement avec le même plaisir au revoir au revoir